Voilà, on y est. Alors c'est très à l'arrache, mais ceci étant, ça vaut le coup. Et j'espère, et j'espère pour les gens qui voient ça en rediff que ça vous plaira. Et du coup, bonjour et rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de live qu'on fait vraiment très à la cool. Et en fait, je voulais absolument vous montrer un petit peu des jeux et tout ça. Donc on a fait des trucs qui étaient notamment sur Kickstarter et tout. Et là, quelqu'un me dit « Ah, c'était quoi déjà le jeu en perspective ? » Et si vous ne le connaissez pas, il est tellement à connaître ce jeu, surtout pour tous les gens qui, comme moi, ont pu être traumatisés par des jeux comme Solstice ou Equinox. Bref, nous voici dans un jeu qui s'appelle Naya's Quest, qui a normalement de la musique. Alors je pense que là, peut-être qu'elle s'est coupée parce qu'on est resté trop longtemps sur l'écran de chargement. Donc c'est un jeu qui est gratuit, qui est fait par Terry Cavana, à savoir la personne qui a fait VVVVVV et Hexagone et Super Hexagone, donc quelqu'un de quand même bien connu dans le milieu. Et donc du coup, on va faire... Ah voilà, ça y est. On va faire le déplacement et vous allez voir comment ça marche. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on joue avec ZQSD et on va jouer dans 4 directions. Attends, je vais mettre en alta, voilà. Donc soit vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. L'idée, c'est ça. Et en fait, ça part d'un... Ah oui, le nom du jeu, il faut que je le change, pardon. Ça part d'un principe assez simple. C'est l'idée de casser complètement l'idée des perspectives. Euh... Je m'explique. Alors, désolé pour le fail. Je vous ai dit que c'était la cool, je pense pas jusque là. Mais à ce qu'est, c'est bon. Donc en fait, dans l'idée, ça part du principe que... On va y arriver ? Ouais, c'est ça. Ça part du principe que, comme dans les jeux sur NES, en gros, on crée de la 3D à partir du pixel art. Et donc, du coup, on se dit, bon bah, c'est... Comment dire ? Ça peut sembler un peu... Un peu bidon, vu comme ça. Mais justement, c'est un peu, limite, une critique de ce qui avait été fait à l'époque, de quand on était gamin, avec des jeux comme Solstice. Où, en gros, bah là, tu te retrouves dans un jeu de plateforme classique. Et après, il y a un twist. Et vous allez voir, le twist est juste génial. Alors, on va là. Non. Ah, putain. Par contre, alors ouais, le problème, c'est que pour me diriger là-dessus... Euh... Donc c'est vers le bas. Faut que j'arrive à me dire que c'est vers le bas et vers la droite. Voilà, c'est ça. C'est pas très clair. Bon, je me louperai sans doute plusieurs fois. Je suis désolé si jamais je galère. On va aller jusqu'au twist, hein, je vous rassure. Voilà. Ensuite, là, on va dans la maison. Et dans la maison, il me semble qu'on a le petit truc. Non. On va là. Tout le monde attend le twist. Je sais, je sais. Mais non, mais arrête ! Les directions, bon sang ! Voilà. Voilà. Et là, voilà. Et donc là, j'ai récupéré un objet avec une lettre. Un cadeau. Euh... Donc c'est un objet qui me permet de révéler mon chemin. En espérant qu'on puisse trouver ce que l'on cherche. C'est une sorte de machine. On nous dit si on appuie sur X, il se passe quelque chose. Et là, voilà. Et en fait, cet objet nous permet de voir comment est géré le relief sur les différentes couches. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mode croix, si vous voulez, en mode plus, je sais à quel niveau, quelle hauteur sont les sols. Jusque là, rien dit logique. Vous le voyez, c'est normal, c'est exactement ça. Donc on voit les différents niveaux de sol. Et donc si j'avance, vous voyez que, en fait, on voit comment les choses sont faites et on peut avancer. Pourquoi est-ce que cet objet est pertinent ? Parce que, vous allez voir que le petit trick scénaristique du jeu, c'est de vous emmener dans des situations où tu as l'impression de voir ce qu'il se passe. Et en fait, tu n'es pas complètement conscient de ce qu'il est proposé. Vous allez voir ça. Donc là, on avance tranquillement. Voilà, on fait notre petit bout de chemin. La vie est belle. Et on fait notre truc. On est content. La vie est belle. On a le save. Et là, on avance. Et on arrive dans le premier niveau du jeu. Je rappelle, c'est gratuit. Et voilà. Donc tu dis, ah bah c'est facile. Donc là, on suit le chemin. On avance. Et ah ! Et là, tu es tombé. Et c'est bizarre. Et c'est bizarre. Alors si on va vers là, vous allez voir qu'en fait, on peut continuer comme ça. Mais du coup, si on tombe, on meurt pour de vrai. Sauf que là, on est... On n'est pas mort tout à l'heure. Et en fait, ce que l'on voit avec ce truc là, c'est les différents niveaux de relief du sol. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout le jeu est basé là-dessus. En fait, ce ne sont que des gruges de perspective. Alors, ce n'est pas vraiment comme Monument de Valet, mais c'est un peu le principe. Parce que Monument de Valet, ça te crée de la perspective là où il n'y en a pas. Là, c'est l'inverse. Ça te la déconstruit. Et en fait, vous voyez que si on prend juste ce niveau de relief là, eh bien, le truc était effectivement au-dessus. Mais par l'illusion d'optique, en quelque sorte, on avait l'impression que c'était au même endroit. Et tout le jeu repose sur ce principe là, avec plein de mécaniques de gameplay qui sont liées à ça. Et notamment au niveau du level design où c'est très très propre. Donc là, on voit ça. On se dit, bon, bah, j'ai envie de sauter, vous voyez. Mais je ne peux pas. Parce que là, si je saute comme ça, en fait, on tombe dans le vide. Parce que le truc était devant, vous voyez. Donc c'est piège. C'est très très piège. Attention, je n'ai plus beaucoup de vie par contre. Là, on fait ça. Alors du coup, je ne sais plus comment est-ce qu'on fait. Je pense qu'on va juste aller là. Voilà. Merde. Putain, mais je me trompe de touche. Allez, les contrôles sont infernaux. Alors, on repart de la salle ici. Donc on fait ça. Et ensuite, on va jouer lentement. Et on y va. Ensuite, là, tu fais. Ah, j'aurais dû mettre les contrôles dans l'autre sens. En fait, au début, on peut choisir le sens des contrôles. Et là, j'ai fait le mauvais choix. Mauvais move, mauvais move. Ce n'est pas grave. Là, on saute. Là, du coup, on regarde. Donc on peut avancer comme ça, simplement. Et là, on arrive. Et on voit que c'est possible. Et donc, on fait le saut. Voilà. Donc là, vous voyez tout le niveau du truc. Et on va vers la gauche. Et c'est parti. Là, on avance. OK. Hop. Vous voyez que c'est un peu chaud. Parce que du coup, des fois, tu n'es pas sûr. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un New Game Plus dans le jeu. Ah, si je fais tap ça, Twitch. Ah, mais merci. Merci beaucoup. Beaucoup mieux. Ah, merde. Évidemment. Wow. What ? Mais non, mais... Mais quel imbécile. Allez, on y va. Et ouais, le level designer, je pense qu'il a effectivement bien pété son plomb pour faire le... Pour faire le jeu. Alors, attendez. Tout droit, tout droit, tout droit. Hop, là, on saute. Voilà, très bien. Et là, on descend. Et ouais, et du coup, là, c'est le même niveau, mais différent. Ce que j'allais dire, c'était quoi ? C'était que... Ouais, quand on termine le jeu, il y a un New Game Plus où, en fait, on chope un pouvoir qui nous permet de faire tourner la caméra. Et donc, de voir comment est le niveau d'un angle différent. Et ça change absolument tout. C'est trop intéressant. Scan. Donc, là, on fait ça. Ah, ça, ça, c'est l'illusion parfaite. T'as l'impression que c'est tout droit. Et en fait, non. Il faut aller là. Un. Deux. Trois. Jusque-là, on est bon. Ensuite, on fait ça et ça. Non, mais... Putain, mais pourquoi j'ai... Je n'y arrive pas. Les touches, je n'y arrive pas. Ah, mais non, mais... Mais c'est pas possible. Mais c'est sorti bien avant Monument de Valée, l'Étard. Et justement, en fait, c'est pas du tout comme Monument de Valée parce que c'est l'inverse de Monument de Valée, pour être très exact. C'est-à-dire que Monument de Valée, t'as un truc qui est... Comment dire ? Tu alignes des choses qui ne sont pas alignées pour faire une perspective et donc te faire des connexions qui n'existent pas. Alors que là, tu as l'impression de voir quelque chose, mais tout est illusion d'optique et en fait, tu te fais planter à tous les coups. Donc, c'est pas du tout les Monument de Valée, en fait, l'Étard. C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. C'est comme si tu me disais, dans Spiro, tu peux sauter, c'est comme Mario, tu vois. C'est la même base. Ah ouais, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Du coup, toujours vers le bas. Ah non ! Ah merde ! Je me suis fait avoir. Donc, on fait. Ah oui, d'accord, parce qu'on le voit avec le truc en bas, en fait. Vous voyez en bas, il y a l'impact sur le sol qui nous permet de nous guider, en fait. C'est tellement le piège. C'est tellement le piège. Du coup, on va faire un dernier petit bout de niveau et après, on va en rester là. L'idée, c'était vraiment de vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas, parce qu'il est vraiment cool, ce jeu. Après, pas le finir non plus, parce que sinon, il y en a pour 6 plombes. Alors là, c'est piège, parce que tu as envie d'aller jusqu'au bout, mais en fait, tu ne peux pas. Et là, je suis convaincu qu'en fait, on va se faire piéger. Parce que tu arrives là. Alors, attends. Tu peux vouloir faire ça. Ah si, ça marche. On saute. Ouah, chaud ! Ensuite, là. Tu sautes. Oh là là, mon dieu que c'est chaud. Ok, tu sautes aussi. Alors, cette fois-ci, vers le haut. Oh putain ! La perspective de l'isométrie, là, elle est complètement cassée. Voilà, on y arrive. Et là, du coup, de nouveau... Oh, quel enfoiré. Quel enfoiré, sale jeu. Ouais, du coup, on descend, on descend. Là, on fait ça. Là, on va vers le haut. On saute. Et je n'y arrive pas. Alors, attends. Vers le bas, vers le bas. Vers ici, vers ici. Ah non, c'est tout droit. Ah, mais c'est trop. C'est trop haut, d'accord. Donc, on va là. Là. Putain. Là. Mais non ! Quel imbécile. Et ben voilà. On va... Putain, mais c'est ça qu'il faudrait que je mette en son sur le stream deck. C'est trop cool, ça. On va en rester là. On va en rester là. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de vous montrer ce... De vous montrer ce Nia's Quest. Et... Et j'espère que... J'espère que ça vous a plu de faire cette petite découverte-là. Donc, jeu gratuit, je le rappelle. Disponible sur le site de Terry Cavana. Je mettrai le lien, s'il le faut, dans la description. Et du coup, sur le chat. Normalement, il est déjà partagé. Mais je peux peut-être le remettre un dernier coup. Non, j'ai pas mis le bon lien. C'est pas grave. Je vous mets le lien sur le chat. Attendez, il y a deux secondes. On passe comme ça. Ensuite, ici, je fais ça. Je récupère là. Je vire là. Évidemment, j'ai fait le boulet. Attention les yeux. Ça va être pas beau. Hop là. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Du coup, voilà. C'est bon, on y est. Et donc, le lien est partagé. Et je vous laisse là-dessus pour les gens qui suivent ça en VOD. Et pour les gens qui suivent ça en live. Je reviens dans quelques instants. Je me dépêche. Je vous dis à tout de suite. J'arrive. Hop. Hop.